Je vous propose ce plugin qui est inspiré du plugin jQuery Massony. Ce plugin charge dynamiquement une collection d'éléments dans un système de colonne d'une grille. Les éléments se replacent automatiquement dans l'ordre défini au départ. Bon, ça c'est côté script, bien sûr. Et notons que tous les éléments sont déplaçables en drag-and-drop, donc en glissé-déposé. Voilà, de haut en bas, de droite à gauche, de gauche à droite, enfin bon, là c'est l'inverse, voilà. Vous voyez, c'est assez sympa. Alors voilà, avec des images. Bon, vous retrouverez donc cette page à la suite de la vidéo. Bon, ici nous avons un autre exemple, donc voilà, en mosaïque. On peut faire des choses assez sympathiques. Bien, alors, ici vous trouverez une doc assez complète. Enfin, assez complète, une doc normale. Alors bon, là vous cliquez plutôt ici et vous aurez tout en descendant la page. Voilà, bon, je vous laisse regarder tout cela. Bon, le but, ce n'est pas vraiment de faire un tuto, mais de vous présenter ce que j'ai trouvé intéressant. Et donc, pour télécharger, eh bien, je vous mettrai le lien. Vous vous rendez sur GitHub et vous le téléchargez ici. Vous aurez donc, une fois décompressé, Vous aurez donc dans la re-suivie ici. Eh bien, les répercussions, voilà. Ici, toutes les démos possibles. Bon, on va faire le tour, on va faire le tour maintenant. Alors, avant de faire une petite démo. Donc ça, c'est le principe basique. Voilà. Voilà, etc. Bon, je vous laisse regarder ça. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Oui, alors là, ici, il y a différentes tailles. Alors là, il faut vous reporter à la doc, ici. Et puis, bon, oui, alors il y a celui-là. Et ici, bon, je ne pense pas que ça soit vraiment intéressant. Vous voyez, vous pouvez envoyer à la corbeille, détruire les images. Bien. Alors, bon, on va faire une petite démo. J'ai choisi, donc, le modèle basique. Alors, vous voyez, c'est très simple. Il est responsif, qui plus est. Ce qui n'est pas inintéressant. Bon, alors, ici, bon, vous avez donc la partie CSS. Il n'y a pas grand-chose. Alors, ici, nous avons une hauteur et une largeur de 100 pixels, que nous retrouvons, bien sûr, ici. Bon, alors, on va faire une petite démo. Bon, je vais faire plusieurs. Bon, on va aller chercher une petite image. Étant donné qu'ici, nous avons dit que c'est, donc, 100 pixels de hauteur, 100 pixels de largeur. Bon, alors, il faut les ajuster à 100 pixels. Bon, alors, le temps que ça charge. Parce que, évidemment, ce sont des liens, c'est en ligne. Voilà. Bon, ici, j'en ai donc mis, je ne pense pas qu'il y en ait plus. Non, j'en ai mis quatre. Bon, on va en remettre d'autres. Voilà. Donc, je vais en rajouter ici. Alors, dans le répertoire de l'archive, vous créez un dossier images, bien sûr, pour placer les images. Bon, car là, ce sont des images en ligne. Ce sont des images en ligne, donc, je suppose que ce n'est pas ça que vous souhaitez. Mais c'est juste pour la démo. Bon, donc, j'ai mis à 100 pixels. Voilà. On va ouvrir, agrandir la page. Évidemment, il faut que ça charge. Vous voyez, bon, ça peut être assez sympa. Alors, tout se replace automatiquement dès lors où l'on rafraîchit. Eh bien, voilà. En espérant que cela vous plaira, eh bien, je vous souhaite une bonne installation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada